Question. Maria, que penses-tu du résultat et comment travailles-tu dans des situations où elles mènent ? Réponse, je suis ravie du résultat parce que j'atteins la finale et c'est quelque chose dont je me réjouis. Je n'ai pas le sentiment d'avoir joué mon meilleur tennis aujourd'hui, mais j'étais en demi-finale d'un grand schlème. J'ai le sentiment que mon adversaire a joué à un niveau exceptionnel. J'ai également le sentiment de ne pas avoir joué à mon meilleur niveau. Je me suis battu et j'ai gagné et j'en suis très fier. Question. Maria, félicitations. Les trois derniers matchs que tu as joués ici étaient un peu des matchs à suspense avec beaucoup de moments critiques, des retours, beaucoup de tensions. D'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire que cela t'a aidé à construire ta confiance, peut-être plus que de gagner des matchs faciles ? Réponse, j'aurais adoré gagner ces matchs en 2-7. Mais j'ai toujours travaillé pour gagner quel que soit le prix à payer. Et s'il faut que je joue de longues heures pour gagner en 3-7, je le fais. Et j'accepte également de gagner facilement avec une victoire en 2-7. Mais si je dois disputer 3-7, je serai là jusqu'au bout. Question. Quelle était la différence entre le premier set et les deux sets que tu as remportés ? Est-ce que tu as fait des ajustements à ton jeu ? Réponse. Il y a quelques moments clés dans le match. Récupérer le break au premier set était important et puis le lui rendre immédiatement après, c'était mal joué de ma part. Ce n'était pas ce que je voulais faire. Et puis j'ai commencé à mieux renvoyer, à être plus agressive. Et après avoir perdu ce jeu, elle ne sentait plus la pression. Le deuxième set a été très serré. J'ai eu quelques balles de match contre moi et c'était très serré. Et au troisième, j'étais définitivement la plus agressive des deux. Et je commençais à réussir les coups que je voulais faire et que j'aurais dû réussir plus tôt. Je vous retrouvez tout. Merci.